Voilà, c'est un article sur une championne de natation. Donc il va y avoir pas mal de vocabulaire dans le domaine sportif, ce qui est toujours intéressant. Surtout à l'approche, on l'espère, peut-être, ou peut-être pas, des Jeux Olympiques. Donc c'est parti ! Suie no Ike Erika Ko Senshu Byonki no Hato Hajimete no Yushou Il y a plein de jolis kanjis compliqués, mais pas si compliqués que ça, vous verrez en vrai, dans ce texte. Donc Suie, c'est la natation. N'oubliez pas que E suivi de I, ça fait un allongement du E. Donc Suie, pas Suiei. Suie no Ike E ou Ike E By Kako Senshu Donc là, on va commencer par la fin. Senshu, ça veut dire un sportif. Donc, généralement, quand on va parler de quelqu'un, notamment de quelqu'un connu, on va lui mettre son appellation officielle, sa fonction. Donc là, comme on va parler d'une sportive, vous la voyez là, c'est une nageuse, on va toujours parler d'elle en rajoutant Senshu à la fin. Ce qui veut dire la sportive du nom de. Et donc son nom, son petit nom, c'est Ike E. By Kako. C'est des jolis kanji. Ike, c'est l'étang, la mare. E, c'est la baie comme dans Edo, l'époque d'Edo. Et Rikako. Ka, vous voyez, c'est la fleur. Li, c'est un... je crois que c'est le cristal, si je ne dis pas de bêtises. Mais peut-être que je me trompe. Le ko, c'est le ko que vous trouvez, l'enfant, que vous trouvez dans énormément de prénoms féminins qui se terminent en ko. Donc, Rikako, Ike E. Byouki no ato, hajimete no yusho. Byouki, c'est la maladie. No, la particule d'appartenance, c'est ato. Ato, ça veut dire après. Donc, après sa maladie, après la maladie, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle a eu hajimete no yusho. Ce hajimete, même si vous êtes juste débutant en japonais, vous le connaissez. Ah, je vois qu'on ne me trouve pas sur Twitch. Tu trouveras le lien dans la bio et cherche Johnny Hongo sans le point sino. Voilà. Donc, Johnny Hongo, tout court sur Twitch. Byouki no ato, hajimete no yusho. Ça veut dire sa première victoire, yusho, la victoire, après sa maladie. Et donc, je disais que vous connaissiez parce que hajimete, c'est comme hajimemashite. Ça veut dire la première fois. Donc, pour la première fois depuis qu'elle a été malade, elle a eu une victoire. Donc, on est content pour elle. Voilà. Donc, yusho, ce n'est pas des kanji faciles faciles, mais c'est un mot qui est assez court. Ok. Donc, suye no ikei et likako senshu wa. Donc là, on retrouve notre nageuse. Likako ikei. Nijuiichi nichi. Donc, le 21. Le 21 février, parce que c'est un article récent. Là, aujourd'hui, on est sur le 23. Et si tu veux suivre, Rita Takoyaki, retrouve-moi sur twitch.tv slash Johnny Hongo. A tout de suite. Donc, en gros, tout ça, c'est une version plus compliquée du titre avec plus d'informations, plus de détails. On retrouve yusho shimashita. Donc, la victoire, le fait qu'elle ait gagné. Et elle a gagné à quelle occasion ? Et là, on a un mot vachement intéressant qui est taikai. La grande rencontre, littéralement. Taikai, c'est un mot hyper courant au japonais dont on n'a pas vraiment d'équivalent direct en français parce qu'une grande rencontre, c'est un peu bizarre. Ça veut dire un grand événement où il y a beaucoup de gens. Très souvent, on l'emploie pour parler de grandes rencontres sportives, de grands meetings sportifs. On pourrait utiliser le mot meeting, d'ailleurs, puisqu'on a kai qui vient de au, le verbe se rencontrer. Voilà. Donc, elle a eu sa victoire à l'occasion d'une grande rencontre sportive. Coucou, Daniel. Je t'appelle, oui, Daniel, passion au Japon, voilà. Et cette rencontre sportive, comment s'appelle-t-elle ? On a to iu, ce qui veut dire qui s'appelle. Quand vous vous présentez, souvent en japonais, vous allez dire jo to iimasu. Je m'appelle jo. Et bien, là, c'est pareil. To iu, donc quelque chose qui s'appelle, donc cette grande rencontre sportive qui s'appelle to, oui, voilà, tokyo to open. Donc, open, c'est un open, comme l'open d'Australie au tennis. Et c'est l'open de Tokyo. Tokyo to, donc là, on a la marque to, qui veut dire que c'est toute la, je dirais, l'entité administrative Tokyo, la préfecture de Tokyo, si on veut, même si Tokyo n'est pas une préfecture de type Ken, mais c'est un, voilà, c'est ça, c'est une entité particulière, donc toute la ville de Tokyo. Pour ceux qui me rejoignent sur Insta, je leur dis à tout de suite sur Twitch, twitch.tv slash Tony Hongo. Donc, daigakusei ya koukosei nado ga deru, tout ça, c'est une proposition qui vient préciser le contenu de tokyo to open, to yu taikai, donc notre fameuse rencontre sportive. Donc, dans cette rencontre sportive, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'on a des daigakusei, donc des, pardon, des étudiants d'université, des étudiants en université, daigakusei ya koukosei. Koukosei, on reconnaît kouko, qui veut dire le lycée, et le se de gakusei. Donc, koukosei, ce sont des lycéens. Daigakusei ya koukosei nado ga deru. Deru, c'est le verbe sortir, mais à cette occasion-là, ça ne veut pas juste sortir, ça veut dire participer, du coup, à cette rencontre sportive. On voit apparaître, si vous voulez, des étudiants, on voit apparaître, du coup, des étudiants et des lycéens. Ils sont reliés par des particules, une particule intéressante, qui est la particule ya, qui veut dire et, mais ça veut dire qu'il y a des étudiants, il y a des lycéens, et il y a peut-être aussi encore d'autres choses, d'autres types de personnes qui participent à cette grande rencontre sportive. Donc, c'est pour ça qu'on a ya, et non pas tôt. Un tôt, ça voudrait dire qu'il y a uniquement des étudiants qui vont à l'université et des lycéens. Là, il y a peut-être des étudiants de l'université, des lycéens, et peut-être, je ne sais pas moi, des rônines, des personnes qui étudient par elles-mêmes, j'en sais rien. Nado, c'est etc. Donc, voilà, ça montre bien que, là, on a défini ceux qui participaient à la rencontre sportive, mais qu'on n'est pas forcément exhaustif. Voilà. Donc, si on essaie de se traduire cette première phrase, donc, Suye no Ike, j'arrive pas à dire son nom, c'est toujours une hésitation, Suye no Ike e, Rikako sensu wa nezui-chi-ne-chi. Donc, le 21 février, la nageuse Rikako Ike e a gagné, a remporté la victoire lors d'une grande rencontre sportive qui s'appelle l'Open de Tokyo et à laquelle ont participé des étudiants et des lycéens. On continue. Exactement. Il y a, tu as raison, Daniel, ça s'étendue qu'il y a peut-être d'autres types de participants. Donc, Ike e sensu wa ni n'en mai ni alors hakketsu biou to iu biouki ni natta koto ga wakatte chiryou wo shite imashita. Donc là, on va nous expliquer quelle maladie elle avait. Et, donc, toujours on parle de Ike e sensu, donc notre notre cher qui s'appelle Rikako ni nen mai ni il y a deux ans ni nen les deux années mai avant ni il y a deux ans et là, on a un mot un petit peu compliqué qui est hakketsu biou hakketsu biou c'est la leucémie littéralement, c'est la maladie du sang blanc c'est-à-dire des globules blancs de la partie blanche du sang et par rapport à Rita c'est les news easy ce ne sont pas des news normales c'est les news easy donc on est dans un langage beaucoup plus simple que ce qu'on va trouver sur des infos standards mais on a quand même des mots un petit peu compliqués comme la leucémie donc c'est un mot compliqué mais en fait quand on le regarde dans le détail ce n'est pas si compliqué que ça puisque c'est la maladie des globules blancs la maladie de la partie blanche du sang to iyu biouki donc une maladie qui s'appelle la leucémie ni natakoto ga wakatte alors donc wakatte c'est la forme en T la forme suspensive de wakaru qui veut dire comprendre connaître quelque chose dans ce contexte là donc qu'est-ce qu'on a connu ou qu'est-ce qu'on a compris donc là en l'occurrence c'est notre chère Ikei Senshu Mademoiselle Ikei qui a compris quelque chose elle a compris quoi donc on voit que wakaru le sujet du verbe wakaru c'est la chose qui a été comprise la chose qui a été connue cette chose qui a été connue donc koto c'est le fait que elle était tombée malade le fait qu'elle avait une certaine maladie biouki ni natakoto ga wakatte désolé c'est un petit peu c'est pas ce qu'il y a de plus simple comme structure grammaticale mais biouki ni natakoto ga wakatte donc elle a compris qu'elle était malade qu'elle était devenue malade c'est le verbe naru conjugué au passé nata et donc sa maladie il y a deux donc qu'elle a eu il y a deux ans c'était la leucémie ce qui est quand même très sérieux chiryou wo shite imashita chiryou wo shite imashita chiryou c'est un traitement médical o c'est la particule qui indique le complément d'objet direct donc chiryou wo shite imashita c'est le verbe sur à la forme au passé progressif on va dire donc elle était en train de subir des traitements d'effectuer de faire des traitements d'être soignée donc tout ça c'était il y a deux ans quand elle a eu sa leucémie heureusement ça va mieux maintenant kyonen no sangatsu ni kyonen l'année dernière no sangatsu le mois de mars de l'année dernière donc au mois de mars de l'année dernière suye no renshu wo suye la natation qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure suye no renshu renshu c'est l'entraînement je refais un petit coucou sur insta retrouvez-moi sur twitch.tv slash johnny hongo à tout de suite enshu wo mata hajimeta ato on a plein de choses donc ato c'est après on l'avait vu dans le titre byouki no ato après la maladie hajimeta ato hajimeru conjugué au passé c'est hajimeta donc le fait de commencer donc après avoir commencé donc après avoir commencé hajimeta ato mata hajimeta ato ça veut bien dire que c'est à nouveau mata c'est encore effectivement renshu c'est les exercices mais là en l'occurrence c'est les exercices sportifs l'entraînement sportif ben shu wo hajimeta ato donc après avoir recommencé l'exercice après avoir recommencé l'entraînement après avoir repris l'entraînement peut-être si on est plus dans le vocabulaire sportif hajimete no yu shou desu donc là on a une phrase descriptive avec desu yu shou on l'a vu dans le titre c'est la victoire hajimete no yu shou donc la victoire qu'elle a eue pour la première fois après avoir repris son entraînement sportif entraînement sportif qu'elle a repris en mars de l'année dernière voilà voilà coucou Cerberos Kerberos merci d'être là au rendez-vous j'espère que tout le monde arrive à se suivre on va continuer on a plein de choses sympas dans cette phrase déjà pas mal de mots plutôt occidentaux donc les 50 mètres batafurai batafurai vous avez peut-être reconnu ce que c'était c'est le butterfly butterfly prononcé à la japonaise ça devient batafurai et là on parle pas de l'animal de l'insecte mais on parle évidemment du style de nage le butterfly butterfly batafurai no shiai shiai c'est le match on va dire le concours la rencontre sportive donc en gros c'était le moment où les les autres enfin tout le monde concourait dans la catégorie butterfly ni betta donc on l'avait tout à l'heure deru qui veut pas dire sortir dans le sens s'en aller mais qui veut bien dire le fait de venir participer à quelque chose là en l'occurrence elle a participé à la course de 50 mètres de butterfly ikei sensu toujours notre cher ikei sensu notre cher sportif nijugo byou donc byou c'est les secondes nijugo byou nanajunana de oyoide donc là on a le verbe oyogu tout à l'heure on avait vu ce kanji dans la natation sui e qui se prononce e en lecture on et oyo gu en lecture koun nijugo byou nanajunana de oyoide donc elle a parcouru elle a nagé toute la distance des 50 mètres en 25 secondes 77 centièmes de donc la forme suspensive de desu qui fait que on peut ajouter quelque chose après on va ajouter une autre phrase ichiba ni narimashita voilà donc ikai sensu donc likako ikai a participé a concouru dans la course du 50 mètres butterfly elle a réalisé un temps de 25 secondes 77 centièmes et elle est arrivée première bravro likako alors ce texte je dirais que c'est un niveau qui s'adresse aux personnes qui par rapport à la question de daniel c'est un texte qui s'adresse aux personnes je dirais entre le niveau 4 et le niveau 3 autour du niveau 3 peut-être mais en fait news web easy faut pas se décourager il y a même parfois du texte niveau 2 enfin de jlpt niveau 2 qu'on connaît pas le grand intérêt de ces textes c'est surtout que ça nous enfin moi ce que j'aime beaucoup c'est la grammaire c'est que ça nous permet de voir vraiment la grammaire japonaise en action donc voilà pour moi c'est intéressant quel que soit enfin sauf si vous êtes niveau N1 où là vous allez apprendre moins de choses mais si vous êtes au niveau N5 N4 N3 vous risquez d'apprendre pas mal de choses donc c'est toujours intéressant et même s'il y a beaucoup de vocabulaire qui vous manque ne vous inquiétez pas l'essentiel c'est vraiment de se plonger dans la construction de ces phrases japonaises voilà on va revenir à donc là on a tout un tas de choses qui viennent définir time à la fin et donc là time c'est le mot c'est le temps le mot anglais time ou timing qui qui nous permet de pardon excusez-moi qui correspond au temps chronométré c'est pas juste jikan ou toki c'est c'est le temps chronométré donc le temps qu'elle a fait alors il est comment ce temps ? il est ça veut dire qu'il est bien ça veut dire qu'il est bon et il est bon par rapport à quoi ? il est bon par rapport à tout ça donc c'est le monde c'est le championnat d'il y a deux ans tout ça ça veut dire le championnat d'il y a deux ans ok donc à l'occasion au moment de au moment de du championnat d'il y a deux ans des kensho ni kensho pardon excusez-moi pas kensho kensho ni deru koto ga dekiru kensho gurai non donc là on a plein de mots à la suite ça va être compliqué mais on va y arriver kensho c'est la finale littéralement c'est la victoire décisive le moment qui va décider de la victoire donc c'est la finale kensho ni deru c'est toujours le verbe deru qu'on a vu avant et qui qui veut dire qui veut dire plein de qui veut dire le fait de participer à une rencontre kensho ni deru participer à la finale kensho ni deru koto ga dekiru là c'est le fait de pouvoir participer à la finale voilà gurai ça veut dire un niveau parfois ça veut dire environ parfois ça veut dire un niveau donc là on voit que le temps qu'elle a fait le time il est tellement bien il est ii et il a il est au niveau de pouvoir participer à la finale de il y a du championnat d'il y a deux ans donc toute cette phrase son objectif c'est vraiment d'expliquer qu'elle a fait un chrono qui était tellement bon que ça lui aurait permis de se qualifier pour la finale du championnat il y a deux ans donc donc c'est cool ça veut dire que notre chère notre chère sportive a vraiment retrouvé un très bon niveau donc là on voit qu'on a un petit guillet ce qui montre qu'on va avoir une citation directe de ce que nous raconte Ikei Senshu qu'est-ce qu'elle nous raconte donc là on a le Shi qui nous permet de de suspendre la phrase et d'ajouter autre chose on a Da qui est la forme on va dire casuelle la forme habituelle de Desu et Koto donc on a encore une chose donc c'est heureux c'est-à-dire je suis contente de ça elle est contente de quoi elle est contente d'avoir été première littéralement le fait d'être première le fait d'arriver première ça m'a rendu heureuse et tout ça est précisé par le début de la phrase Donna Shiai Demo Donna donc n'importe quelle sorte de Donna Shiai Demo n'importe quelle sorte de Shiai le Shiai c'est le match la rencontre sportive Donna Shiai Demo Demo rencontre sportive Ichiba ni naru no wa ureshii koto dashi donc elle va dire moi je suis contente excusez-moi petit problème voilà moi je suis contente j'étais contente d'arriver comme en premier je suis contente d'arriver en premier à n'importe quel à n'importe quel match à n'importe quelle course on va plutôt parler de course la Shiai habituellement on le traduit par match parce que c'est une rencontre sportive mais là on parle vraiment d'une course donc moi je suis je suis contente d'arriver le premier à n'importe quelle course kore kara no jishin ni narimasu donc là on a encore le verbe naru qui veut dire devenir pour ceux qui me voient sur insta je rappelle que je suis sur twitch twitch.tv slash johnny rongo kore kara no jishin ni narimasu to hanashimashita donc jishin c'est la confiance en soi donc kore kara no jishin ni narimasu ça veut dire maintenant donc à partir de maintenant kore kara ça va m'aider à prendre confiance en moi ça va renforcer ma confiance en moi to hanashimashita elle a et là c'est le fait de de parler donc elle nous a dit que tout cela allait l'aider à reprendre confiance en elle voilà on va continuer sosite imawa e sosite c'est e et donc on ajoute à la à la citation imawa nisen nijiju yonen no pari olympique ga mokushou desu imawa à partir de maintenant nisen niju yonen no pari olympique donc les jeux olympiques de paris de 2024 ga la marque du sujet donc à partir de maintenant enfin maintenant mokushou mokushou c'est un objectif mokushou desu donc à partir de maintenant mon objectif l'objectif c'est les jeux olympiques de 2024 don don time o yokushite ikitai tomoimasu tomoimasu donc omou c'est le verbe penser réfléchir je pense quelque chose et là on voit que le je pense il est combiné avec la forme volitive ikitai shite ikitai le tai ça veut dire je veux quelque chose je veux pour moi donc qu'est-ce qu'elle veut faire elle veut shite ikitai donc là on a shite iku la combinaison de suru et de iku ça veut dire qu'elle veut faire quelque chose à l'avenir te iku c'est la forme te iku qui est un petit peu un petit peu complexe à comprendre là elle est combinée à te ikitai donc je veux continuer à faire quelque chose à partir de maintenant qu'est-ce qu'elle veut faire elle veut ça veut dire améliorer quelque chose coucou Insta on est sur twitch.tv slash jo nihongo don don time wo yoku shite ikitai don don ça veut dire c'est pas comme dan dan qui veut dire petit à petit progressivement don don ça veut dire beaucoup en grande quantité elle veut considérablement améliorer son temps yoku c'est l'adjectif yoi qui est l'équivalent de ii c'est-à-dire bien et là yoku suru ça veut dire rendre bien donc améliorer elle veut considérablement améliorer son temps time time wo yoku shite ikitai to omouimasu to hanashite imashita donc elle nous a dit que comme son objectif c'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ce qu'elle veut faire maintenant à partir de maintenant ce qu'elle veut elle veut continuer à améliorer petit à petit enfin pas petit à petit mais étape par étape son chrono et son timing voilà donc ce texte était vraiment vraiment pas simple pour les grands débutants il y avait pas mal de formes grammaticales un petit peu compliquées mais je pense que vous avez vu que voilà quand on décortique tout ça en fait on voit que tout tout peut se comprendre voilà là